Bonjour Sébastien Chenu, vous êtes député du Nord, vice-président du Rassemblement National mais aussi de l'Assemblée Nationale. Je voudrais commencer évidemment avec le Parlement puisque vous allez vous retrouver en congrès à Versailles lundi après le vote des sénateurs hier. Ils se sont prononcés pour l'inscription de la liberté garantie à l'IVG dans la loi fondamentale. Comment est-ce que vous avez accueilli ce vote ? Écoutez, il y a plusieurs choses. D'abord, moi à titre personnel, je suis très attaché à ce droit, comme Marine Le Pen qui l'a rappelé elle-même durant de nombreuses années et combien elle était attachée à ce droit et nos sénateurs hier, les trois sénateurs que nous avons, ont voté cette inscription. Cependant, je dois dire que le droit à l'avortement, heureusement dans notre pays, n'est pas menacé. Et j'ai un peu le sentiment que derrière ça, il y a la volonté parce que le gouvernement ne réussit pas à régler des problèmes réels, de s'attaquer à des problèmes qui sont un peu imaginaires en France. Le droit à l'avortement n'est pas menacé. Et est-ce qu'il est utile de faire entrer tous les droits sociaux ? Moi, je suis attaché à d'autres droits sociaux. Moi, j'ai milité pour le mariage pour tous, par exemple. Est-ce qu'il est utile de faire entrer tous les droits sociaux dans la Constitution ? Je pense qu'il peut y avoir débat. Moi, j'y suis attaché. Je voterai cette constitutionnalisation. Je l'ai déjà fait à l'Assemblée nationale. Mais sincèrement... Mais parce que ce droit, M. Chenu, a été menacé aux États-Unis, il faut préciser, c'est très important. La Cour suprême ne l'a pas supprimé. Elle a juste dit aux États, vous faites ce que vous voulez. Sauf que plus d'une dizaine se sont précipitées pour l'interdire. Et par ailleurs, en Europe, certains États, dont les dirigeants sont prétendument proches de vous, proches du Rassemblement national, attaquent parfois ce droit à l'avortement. Non, mais je veux dire, on n'est pas les États-Unis. On est un pays très spécifique. La loi Veil, on le sait, a beaucoup marqué l'histoire de notre pays. Il n'y a aucun leader politique en France. Aucun. Je veux dire, même Mme Boutin, qui était peut-être probablement la plus conservatrice à un moment, lorsqu'elle était candidate aux présidentielles sur ces questions de société, aucun leader politique ne remet en cause le droit à l'avortement. Ce n'est pas le cas dans les pays que vous citez. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Et j'ai l'impression qu'on monte un peu ça, alors qu'il y a des enjeux derrière. On pourrait... Il y a l'accès à l'avortement qui, visiblement, n'est pas optimal dans notre pays. Les politiques de prévention en matière de santé ou d'éducation sexuelle. Là, on pourrait mettre le paquet. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de problèmes concrets auxquels les Français sont confrontés aujourd'hui. Et on va mobiliser le Congrès pour inscrire ça dans la Constitution. Alors que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de droits sociaux auxquels on peut être attaché, auxquels on doit être attaché. Et je ne sais pas si la Constitution doit être le réceptacle de l'institution de ces droits sociaux. Mais, monsieur le député, vous le savez mieux que personne, la politique sont aussi des symboles. Oui. Il y a quelques instants, peut-être l'avez-vous entendu dans cette émission, nous interrogeons Mme Monteil. Elle a été un compagnon de route de Simone de Beauvoir. Elle nous a dit sur cette antenne, vous avez dépassé nos rêves, vous, au sens de tous ces parlementaires qui ont voté ce texte. Le symbole, il est capital. Est-ce que c'est historique, selon vous ? Non, mais c'est la raison pour laquelle nous, on le vote, parce qu'on considère qu'il y a des symboles. Mais il ne s'agit pas du débat. La loi Veil était historique. La loi Veil était historique parce que c'était un changement de paradigme, parce que c'était un changement concret dans la vie et dans le quotidien de milliers de femmes, de centaines de milliers de femmes. L'inscription, sincèrement, dans la Constitution ne me semble pas revêtir la même dimension. Vous étiez au salon de l'agriculture en compagnie de Marine Le Pen, après un passage remarqué de Jordan Bardella sur deux jours. Alors, il y a eu un petit prix, Jordan Bardella se répit les pieds dans le tapis au sujet des prix planchers, puisque je crois, peut-être allez-vous nous le confirmer, il y a une petite explication de texte avec les élus de votre parti, non, hier ? Pour essayer de comprendre ce qu'était vraiment la vision du Rassemblement national sur les prix planchers. Non, mais nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des solutions qui permettent de changer concrètement la vie de nos agriculteurs. Alors, un prix plancher, présenté comme le fait le gouvernement, ça peut devenir un prix plafond si ce n'est pas bien travaillé. Et il faut un petit peu d'explication, si vous le permettez. Un prix plancher, nous, on considère que ça doit plutôt être un prix garanti, c'est-à-dire ce qui revient dans la poche de l'agriculteur. Toute charge comprise. Toute charge comprise. Vous savez que les agriculteurs, les producteurs se mettent en concertation, en discussion chaque année avec les industriels pour établir des prix de vente de certains de leurs produits. Ces prix ne peuvent pas, évidemment, ne pas tenir compte des coûts de production. Mais on pourrait, dans les indicateurs qu'on met en place, faire intervenir d'autres éléments. Par exemple, le prix en dessous duquel il n'est pas possible pour l'agriculteur de vivre de cette production. Donc, une fois qu'on a dit ça, une fois que les agriculteurs, les producteurs se mettent en concertation avec les distributeurs, s'ils ne trouvent pas de consensus, alors l'État viendra garantir ce prix qui ne sera pas un prix plancher, mais donc un prix garanti, il y aura la garantie pour l'agriculteur d'obtenir tel prix. Donc ça, c'est la version officielle du prix plancher Rassemblement National que vous nous donnez ce matin. Est-ce qu'il y a eu un petit peu de flottement sur la définition que votre parti en avait ? Non, parce que beaucoup d'agriculteurs nous ont dit, moi j'ai rencontré avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella aussi, par exemple, M. Rousseau de la FNSEA ou d'autres syndicats agricoles chez les jeunes agriculteurs, nous ont dit leur angoisse quand ils ont entendu, par exemple, le président de la République parler d'un égalime européen. Si l'égalime européen, c'est-à-dire, ressemble au SMIC européen, si c'est un nivellement par le bas sur des pays qui ont des coûts de production beaucoup plus faibles que les nôtres, alors ça ne va pas suffire. Mais les prix garantis que nous défendons, ce n'est pas la seule chose. Parce que si on veut permettre aux agriculteurs d'avoir de quoi vivre, il faut d'abord sortir l'agriculture des traités de libre-échange. – C'est encore pour partie ? – Non, pas du tout, puisque hier, le Chili, un accord sur le Chili, hier ou aujourd'hui, d'ailleurs, pardonnez-moi sur l'agenda de l'Union européenne, je ne l'ai pas en tête précisément, cette semaine, un accord sur le Chili va être voté, ou a été voté, pardon, notamment avec le soutien de Renaissance, Mme Hayé, la tête de liste Renaissance, a voté, avec une hausse des importations, par exemple, de volailles et de porcs, c'est-à-dire que ça continue. Le Mercosur, pour l'instant, la France n'a pas la main, les négociations continuent. – M. Macron a été clair, en tout cas, dans la déclaration, il a dit qu'il n'en souhaitait pas comme ça. – Il a délégué à l'Union européenne le fait de prendre la main sur ce sujet-là, et d'autres, la loi sur la restauration de la nature, enfin la directive sur la restauration de la nature, vient à nouveau mettre des contraintes supplémentaires, et ça, c'est cette semaine. C'est-à-dire que vous avez un discours à Paris, au sein de l'agriculture, du président de la République et du Premier ministre, – Vous ne leur faites pas confiance. – Mais non, parce que vous avez leurs députés, la même semaine, hier, aujourd'hui, demain, qui votent l'inverse. – Les agriculteurs nous ont dit hier des choses très intéressantes, ils nous ont dit, si vous cessez de mettre en place des normes qui sont beaucoup plus importantes que celles qui sont édictées par nos parlements nationaux et européens, si vous cessez la surtransposition de normes, on gagne immédiatement, ils nous ont dit cette expression, l'aiguille se redresse immédiatement, nos revenus augmentent immédiatement. – M. Chenu, est-ce que vous faites partie des troupes de Vladimir Poutine ? – Non, pas vraiment, et je dois dire que… – Alors, pour préciser des choses, et ma question, pardonnez-moi, c'est Gabriel Attal qui s'est adressé à vous, ensemble des représentants du Rassemblement National dans l'hémicycle, avec cette appellation, avec cette désignation. – Je trouve que cette polémique, elle est un peu dérisoire et assez scandaleuse parce que les débats que nous menons et les débats que nous avons méritent mieux que ce genre d'invective. Moi, je n'invective pas le Premier ministre. Je pense qu'on peut avoir des positions politiques sur l'avenir de notre pays, le rapport qu'on a à l'Ukraine, à ce conflit armé qui existe en Ukraine, à la condamnation que nous avons faite de la Russie, sans s'invectiver, sans faire passer les uns et les autres. – En fait, il faisait allusion notamment au programme de Marine Le Pen, et nous l'avons précisé dans cette émission, le programme est antérieur à l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie, mais Marine Le Pen demandait une proximité géostratégique avec la Russie. – Marine Le Pen demande que, comme le général de Gaulle le disait, les États ont des relations entre eux. Donc ça veut dire que la France doit avoir des relations avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Russie, quand bien même leur régime ou ceux qui sont à leur tête ne nous conviendraient pas. Une fois qu'on a dit ça, il y a eu l'affaire de Vladimir Poutine qui marche sur les plates-bandes de l'Ukraine, que nous avons condamné immédiatement, parce qu'il faut tout dire dans cela, nous avons condamné ça, nous avons voté les aides au Parlement européen à l'Ukraine, mais c'est vrai que lorsque Emmanuel Macron sous-entend ou assume ce qu'il appelle une ambiguïté diplomatique, en disant on pourrait peut-être envoyer des troupes françaises dans ce conflit, nous nous disons stop, nous ne sommes pas d'accord avec ça, et c'est vrai que c'est une différence de positionnement qui ne fait pas de nous du tout un allié des Russes, mais on n'a pas envie d'envoyer nos jeunes, nos militaires en Ukraine mourir. – C'est pas ce qu'il a dit non plus, M. Chenet. – Écoutez, toutes les capitales européennes l'ont désavoué. – Non mais il a précisé ses propos en disant qu'il ne s'agirait pas de combattants qui seraient au front, – Oui, d'accord, il a rétro-pédalé, on appelle ça rétro-pédalé dans un langage diplomatique. – Un tout dernier mot, est-ce que Jordan Bardella ne commence pas à faire un peu trop d'ombre à Marine Le Pen en vue de 2027 ? – Eh bien je crois que si vous aviez accompagné, comme je l'ai fait et Jordan Bardella et Marine Le Pen hier au Salon de l'Agriculture, vous auriez vu que non seulement ils n'ont pas besoin de ranger de CRS pour pouvoir rencontrer les Français, mais que leur popularité est extrêmement forte et celle de Marine Le Pen extrêmement impressionnante. – Merci beaucoup Sébastien Cheny d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.